C'est Freestime, on est un film de Pictorial Things. Aujourd'hui, on va faire des navettes au temps. Alors la création du projet Freestime, c'est à la fois simple et compliqué. Pour comprendre ça, il faut remonter il y a deux ans. On avait cette idée de film avec du voyage dans le temps, des dimensions parallèles, ce genre de choses. Il y a eu des premiers scénarios qui ont été faits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu produire, ce que vous avez pu voir. Puis est venu le moment où on a commencé à bosser sur des mondes. Je suis venu avec un scénario, je l'ai proposé et on s'est dit qu'on va travailler là-dessus pour le moment. On a un peu mis Freestime de côté, c'est vrai, mais on s'est dit qu'on reviendrait dessus, quand on aurait peut-être développé notre technique, notre groupe et qu'on serait un peu plus à l'aise avec ce genre de projet. Dans ma tête, quand on a tourné Démon, je me suis dit, Freestime, bon le titre n'était pas encore à m'en trouver, mais Freestime, ça peut être un truc cool à faire maintenant qu'on a une équipe. Démon, c'était un peu le test et Freestime, c'est l'aboutissement de ce projet en fait. À la fin de Démon, on a tenu à annoncer aux gens qu'on allait bosser sur Freestime. Et les gens ont tout de suite bien réagi à ça, ils avaient l'air assez hypés par le projet. Après le scénario a beaucoup évolué, c'est vrai que de base on avait un scénario qui n'avait rien à voir avec celui-là. Et malheureusement, après plusieurs réunions, on s'est dit, on part où là, c'est n'importe quoi. Il y avait du soldat allemand, il y avait une organisation secrète, c'était n'importe quoi. Un mélange de tous les films, un peu mauvais. Donc voilà, on s'est recentrés les trois, on a dit ok, on repart de zéro. Quand on regarde Démon, quand on regarde Freestime, on est content parce qu'on se dit, voilà, on a évolué. Mais ce n'est pas fini, on évoluera encore, ça c'est sûr. Alors le tournage de Freestime, il s'est déroulé sur toute une semaine, là où Démon ne durait que 4 jours. Le premier jour, ça a été un peu le jour de test, j'ai envie de dire, vu qu'on a dû s'adapter aux nouveaux équipements qu'on a reçus, se réadapter à travailler tous ensemble, vu que ça faisait aller un an qu'on n'avait pas fait de gros projets. Faire les premiers tests au niveau du jeu d'acteur de Thomas pour voir si c'était cohérent avec ce qu'on avait écrit, ce qui est plutôt une bonne chose vu qu'on a pu se caler dès le début et pouvoir partir sur de bonnes bases pour toute la semaine. On a dû créer un décor de A à Z, on a dû créer la cave d'Alex avec une tonne de carton qu'on a pu récupérer d'une amie à nous. Et en fait, il a fallu vraiment créer cette pièce qui n'existait pas, qui, si on regarde les backstage, c'était vraiment juste un garage. Ça tourne à l'image. 7, 7, séquence 10, prise 1. C'est fait, c'est fait, c'est fait. 1, 2, 3, top ! Le premier jour de Freestime, j'ai utilisé un matériel que je n'avais jamais utilisé, puisqu'on a récupéré un peu du matériel de part et d'autre et ça nous a vraiment servi à avoir une qualité d'image assez importante. Et lors du premier jour, notamment, on a dû faire dans un endroit assez clos, assez restreint. Et c'était un petit peu la difficulté de ce jour-là. C'était parfait ! C'est quoi, j'ai vu prendre le scotch et je me suis dit, il va se foirer. Mais pourquoi celui-là ? Il y a des ciseaux, mec. Et c'est une fin de tournage pour Rita ! On lance un applaudissement aux collègues ! Oui ! Je rappelle, c'est le premier jour. Il en reste 6. Alors, comment j'ai préparé le rôle ? Il y a eu une préparation physique. Déjà, c'était la première préparation. En gros, je suis allé voir ma coiffeuse et je lui ai demandé, j'ai fait, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire avec mes cheveux ? Elle m'a regardé bizarre, elle a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec tes cheveux ? Je lui ai expliqué le projet et je lui ai montré 2-3 photos. Et en fait, on a convenu d'une sorte de texture d'un cheveu qui serait totalement différent du mien. On est à H moins quelques minutes, en fait. Un peu son. À M moins quelques minutes, avant de changer totalement le coup de cheveux. C'est exclusif. On n'est que nous, de Flo et moi, qui savons qu'on allait faire 5 fois. Donc, on va changer le coup de cheveux. Je vous avoue que je stresse un peu parce que j'ai perdu le résultat. Je pense que vous allez pouvoir voir des images. Ça a été un boulot qui a duré 4 à 5 heures à peu près dans ce salon de coiffure. C'était vraiment long et ça faisait mal. Et en fait, j'ai eu très peur parce que première décoloration, je suis ressorti jaune. Jaune poussin. Et je me suis dit, si ça foire, Freestyle, c'est mort. On ne peut pas faire le film avec un jaune poussin. Et après 3, 4 décolorations, ça allait beaucoup mieux. Là, on avait le personnage Alex de Freestyle qui venait d'être créé grâce à ses cheveux. C'est peut-être tout con, mais les cheveux font vraiment la diff dans le film. Le jour 1, c'était normalement là que le tournage commençait vraiment. Parce qu'il y avait vraiment des discussions, ce genre de choses. Ça a été tourné cette fois-ci dans un grenier. Là, le décor était plutôt déjà installé. Il a fallu jouer sur les couleurs et rajouter des éléments qui rappellent le temps. Des horloges, des montres, des livres. Ce qui était compliqué au niveau de la technique, c'était que c'était assez sombre. Des espaces fermés sans lumière naturelle. Du coup, on a dû jouer avec les lumières pour avoir une ambiance qui rend à l'écran assez propre, assez nette. Puisque c'est souvent le problème quand on filme dans l'obscurité. On a tourné à l'IUT de Mulhouse justement pour faire le lien avec Desmond. Donc on a la scène dans la salle de classe qui se passe en même temps que Desmond. Si vous regardez bien, vous pouvez apercevoir le personnage de Danny. Et donc on avait voulu refaire ce lien pour lier les deux films. Le plus gros problème technique, c'était avant tout de devoir tout gérer. Et en même temps, d'avoir les figurants un peu partout. Puisqu'il y avait vraiment beaucoup de personnes. Mais c'était beaucoup mieux organisé dans le sens où on avait des personnes qui étaient affectées à la gestion des figurants. Pour ne pas qu'ils s'ennuient, qu'ils aient rien à faire, qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et ce jour-là, il y avait en fait quelque chose que j'attendais beaucoup. C'était la fameuse cascade du saut en arrière qu'on avait répétée quelques mois avant. On a répété encore le jour même pour bien se calibrer. On n'a pas fait l'erreur parce qu'il y avait quand même une grosse partie sécurité qui était en jeu. Mais ça s'est bien passé et le résultat est quand même assez satisfaisant. On est content de ce qu'on a fait. Et puis je pense que ça rend plutôt bien dans le film. Là dans le film, en fait, ça passe très vite. Mais cette scène, on l'a répétée des dizaines de fois. Et le problème, c'est que Baudrier me serrait au niveau de l'interjambé. Enfin bref, c'était un jour vraiment, vraiment sympa. Les figurants étaient tous au top. Enfin, je veux dire, ils ont tous kiffé. Personne n'a bronché parce que c'est long. Un tournage avec des figurants, c'est toujours super long à faire. Il faut qu'ils attendent et tout. Enfin voilà, ils étaient à fond dans le truc et j'espère qu'ils seront contents du résultat. Je vous jure que cette montre, elle peut arrêter le temps. Mec, mais arrête. On sait tous que c'est des conneries. Eh gars, on se casse qu'un gros monto. Pris. Je suis pas russi. Et ça, ça va le faire s***. Eh gars, on se casse qu'un gros monto. Pris. Ah ouais. J'ai bugué. Gérer un tel projet, ça n'a pas été simple. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour rigoler et que nous, on va faire des choses sérieuses. Et on laisse tomber tout ce qui a été amateur. Maintenant, on rigole plus et on fait des choses sérieuses. Le tournage, il était sérieux. Il était organisé de A à Z. Et on s'est vraiment appliqué pour faire les choses bien, les faire dans l'ordre. Et du coup, ça se voit. On voit que le résultat est propre parce que, justement, on avait cette envie de faire les choses bien. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et on n'a pas une personne qui essaie de tout gérer, qui s'embrouille. Ce qui était bien, c'est que Thomas, il avait cette partie réalisation, mais il pouvait se concentrer sur son jeu, étant donné que nous, derrière, on assurait sur l'organisation, le bon déroulement du tournage. Et ça, ça a été très important et ça a été déterminant dans le résultat final. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on est trois réalisateurs sur le même film et chacun prend une partie de la réalisation. Et c'est ça qui a fonctionné, c'est que chaque jour, chacun avait un rôle à faire. Et ça a fonctionné parfaitement. On a pu tourner encore ce quatrième jour avec Jonathan Herbrecht, qui me donnait la réplique. C'était des scènes de discussion, principalement. Donc là, j'avais un gros travail pour la direction des acteurs, pour leur indiquer la bonne tonalité, comment donner leur réplique, à quel moment, pour que tout soit vraiment cohérent en fonction de ce qu'on avait écrit. J'avais déjà une vision en tête au moment où j'ai écrit le scénario, enfin où j'ai écrit les dialogues. On a dû manger énormément de rations de survie pendant cette journée. On a fini cette journée aux toilettes, tous les deux. On n'était pas bien parce que les rations étaient périmées depuis deux ans. C'est des petites anecdotes un peu pourries, mais voilà. Et ensuite, prise 3. C'est énorme, on fait des vidéos. Moteur. Attends. Moteur. 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 Pareil, comme avant. Moteur. Je vais relancer la position. T'as un problème. J'étais sûr. Non, je vais dire qu'est-ce que je peux être là. Action. C'était la journée, je pense, la plus technique à préparer, il a fallu beaucoup d'autorisations. Les autorisations, je les ai demandé en janvier 2018 et on les a eues une semaine avant le tournage. Et donc, ils ont fermé des routes et tout. On a pu avoir les routes pour nous, mais on les avait pendant deux heures et demie, trois heures max. On m'a accroché à l'arrière d'une voiture avec un harnais et tout pour le matériel d'escalade. Il y avait le coffre qui était ouvert et on devait suivre la voiture de Jérôme, du cascadeur, qui nous regarde de son saint pays canadien. Jérôme Villic qui a fait un travail de fou, qui n'est pas là ce soir, mais Jérôme, franchement, il a été un cascadeur exemplaire et les scènes de course poursuite rentrent super bien. Je suis vraiment content de ça. Alors, la post-production du film, ça a été une grosse étape dans la création du film, peut-être même la plus importante. Il y a plusieurs étapes dans la post-production. On a d'abord dû faire le tri dans les différents plans. Tous les rushs qu'on avait, il fallait trier ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Mettre en place le montage brut, donc toutes les séquences, les mettre bout à bout, mettre les scènes ensemble. Puis ensuite, on a pu se lancer dans les effets spéciaux. Il y a eu pas mal d'effets spéciaux dans ce film comparé à des monts. On avait des éclairs, on avait des explosions, la rososcopie pour effacer des acteurs, des câbles, ce genre de choses. Et on a pu se développer sur ces aspects-là de la création d'un film, ce qu'on n'avait pas pu faire sur des monts, étant donné qu'il n'y en avait pas trop. Ensuite, il y avait toute la partie son, donc le son sur le tournage, mais aussi la musique du film qui a été composée spécialement pour le film. Et puis, il y a aussi eu la partie promo, donc la promotion du film, faire les radios, faire les journaux, parler du film autour de nous, faire les affiches, le trailer, la préparation du making of que vous êtes en train de voir. Tout ça, c'est vraiment un travail titanesque. On s'en rend pas forcément compte quand on voit le film, mais il y a vraiment une grosse part de travail qui est derrière tout ça. Le cinquième jour, on a tourné au château de Ferrette et ça a été le jour le plus compliqué, le plus compliqué, le plus long. Pourquoi ? Parce que déjà, il faisait super chaud. Avec Jonathan, on était en veste, donc je pense à lui qu'il y avait une doudoune quand même. Les acteurs ont été très bon encore une fois ce jour-là parce qu'il y avait du jeu, il y avait de la cascade, il y avait des explosions, enfin il y avait vraiment un peu de tout. Tout ce qui est le plus compliqué sur un tournage, on l'avait ce jour-là. Mais ça reste quand même super cool parce qu'on a tourné dans un lieu exceptionnel qui est le château de Ferrette, avec une histoire et du coup pouvoir l'imprégner dans notre histoire, c'est magique et ça rend super bien à l'écran. Mais voilà, c'était vraiment un jour très intense, si je puis dire, vu qu'à la fin, on était tous très fatigués, mais très contents du résultat parce que c'était, je pense, l'une des meilleures journées malgré tout. Fin de journée, bravo ! Bravo Thaura ! En fait, on a tourné les derniers plans et on s'est quitté avec encore beaucoup de figurations et on s'est quitté sur de très belles images de toute cette semaine de tournage. C'était vraiment une semaine de fou. J'ai juste envie, c'est que ça recommence. Ça a été intéressant de voir l'évolution du groupe parce que ça faisait une semaine qu'on a bossé tous les jours ensemble et puis il y avait vraiment une bonne entente. A la fin, on sentait que tout le monde s'appréciait et avait trouvé ses marques. Tout le monde travaillait dans une bonne ambiance. Ça fait vraiment plaisir de voir ça sur un tournage.